salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro-eco responsable la terre ne trompe pas ses frontiges pas avec elle, j'avais une fois plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où on va vous présenter l'évolution de les graines des tomates que nous avons mis en pépinière hier c'est là 4 à 5 jours parce qu'on vous a montré dans une vidéo précédente comment est-ce qu'on mettait en place la pépinière et comment est-ce qu'on avait traité les graines pour les mettre en terre et 4 à 5 jours plus tard chez Agripreneur on vient vous présenter l'évolution des graines en pépinière qui sont ensemble dévolu dans le projet alors chez Agripreneur vous allez constater que au bout de 5 jours par là nous avons nos graines qui ont déjà très bien germé et il faut dire que le fait d'avoir trempé les graines au préalable dans notre solution organique les pesticides et engrais foliaires que nous avons nous-mêmes fabriqués à partir de titounia, de komolena et feuilles de papaye et bien d'autres voici le résultat que nous avons passé. Le fait de tremper les graines dans cette solution chez Agripreneur permet d'abord de prendre l'avance sur la phase d'imbibition où les graines vont absorber de l'eau et pendant que les graines absorbent de l'eau elle va observer ces éléments, ces principes actifs qui se trouvent dans cette solution et s'immuniser contre des potentielles attaques et ravager aussi, avoir des réserves nutritives ce qui permet à ce que aujourd'hui chez Agripreneur nous avons des graines qui se portent plutôt très bien à ce stade-ci et ça présage déjà de très bon avenir pour la mise en terre ou le repiquage de nos graines. Chez Agripreneur on va juste vous présenter l'évolution de ces graines en pépinière qu'on puisse voir. Il faut dire que nous avons différentes variétés, différentes variétés comme vous voyez là. Alors ici vous avez remarqué qu'on n'a pas encore de gérimination. Donc ici c'est le poivron. Parfois il est tard d'apprendre, il y a quelques graines qui se signalent déjà. Parfois il est tard d'apprendre et ça dépend maintenant de comment est-ce que les semences ont été conservées, du type de semences, de l'énergie gérimilative, du pouvoir gérimilatif de ces semences là. Donc là voilà une autre variété de tomates qui se déploie plutôt très très bien, qui est très bien sorti. Ici le piment qui parle aussi a sorti mais qui commence déjà à se pointer. Et là vous allez voir là on a les carottes qui se signalent plutôt très bien, qui sont là très bien sorties. Comme vous pouvez le voir là. Donc chez les agriculteurs il était juste question de vous présenter l'évolution de la pépinière 4 à 5 jours après. Pour que vous puissiez voir et comprendre que lorsque vous mettez en pratique les bonnes règles, vous appliquez la carte S et la carte B. Vous aurez le très bon résultat donc. A très bientôt pour la suite de l'évolution de la pépinière et des travaux de ce projet de mise en place. Un jardin de tomates, piments, poivrons, carottes et bien d'autres qu'ensemble nous allons parcourir chez les agriculteurs. Alors n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de la notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous c'est l'agriculture des terrains et non celle des bureaux. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous le chantinat agrofricain. Comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. A très bientôt, bye bye.